Les spéciales de l'info sur Sensation A l'occasion de la dernière étape du Tour de France entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les Champs-Elysées, journée spéciale sur Sensation. Avec Axel Moisan, nous vous faisons vivre les coulisses de cet événement et je suis désormais avec Jean-François Guy Borel. Jean-François, bonjour. Vous avez dédié votre vie au vélo. Vous êtes un véritable passionné, ancien coureur de haut niveau puisque vous êtes un ancien membre de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Pour commencer, comment a débuté votre histoire avec le vélo ? L'histoire du vélo a débuté très jeune, à 9 ans, sur une piste qui s'appelait le Vélodrome Municipal de Vincennes, à la Cipal maintenant. Et depuis, j'ai rencontré d'énormes personnes, enfin d'énormes mais de bonnes personnes qui m'ont fait progresser dans ce que je voulais faire. Et donc on le disait, vous avez été membre de l'équipe de France de cyclisme sur piste, mais également remplaçant en poursuite olympique lors des JO de Montréal en 1976. C'est une passion qui ne vous a jamais lâché. J'imagine que vous avez vécu des moments marquants tout au long de votre carrière. Lequel vous vient en tête en premier là tout de suite ? Le titre de champion du monde militaire qui était à l'époque, puisque tout le monde faisait l'armée, qui était un champion du monde d'espoir. Donc on avait battu les Allemands, les Italiens avec Guzé Pessaroni en poursuite olympique. Il y avait Jacques Bossis, il y avait Michel Zuccarelli, il y avait Patrick Clouseau, que j'ai retrouvé après puisqu'il est devenu des TN. Bossis a porté le maillot jaune pendant le Tour de France. On a toujours été dans un courant ascendant. Et oui, c'est un de mes faits les plus marquants. En tant qu'ancien coureur de haut niveau, comment les hauts niveaux du cyclisme a évolué selon vous ? Il a évolué comme beaucoup, comme la vie. C'est-à-dire que les coureurs sont devenus non pas plus sérieux, mais le matériel a fait que les coureurs, on dit beaucoup, on dit souvent que ce sont des machines et tout. Non, c'est le matériel qui a fait évoluer les choses, qui a fait évoluer la façon de s'entraîner. On est beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifique. Voilà, c'est une chose tout à fait normale. Aujourd'hui, c'est jour de course. Les coureurs du Tour de France sont partis à 16h30. Ils devraient arriver aux Champs-Elysées aux alentours de 19h30. Pour terminer, que représente le Tour de France pour vous en tant que passionné ? Ouh là, le Tour de France, j'en ai fait 21 dans une voiture. Donc tout se finit, j'ai eu la chance. J'ai fait 21 Tour de France avec Gérard Rolz dans le Vélo-Club. Et donc je vois évoluer les choses avec un petit peu de mélancolie. Mais bon, la retraite, c'est fini. Voilà, je continue maintenant à transmettre pour éventuellement avoir des coureurs qui fassent le Tour de France un jour. C'est ça, parce que vous encadrez donc toutes les activités sur piste au Vélodrome National. Merci beaucoup Jean-François Guiborel d'avoir été avec nous sur Sensation. Nous, on se retrouve dans une heure pour une nouvelle chronique. On est là toute la journée avec Axel Moisan jusqu'à 19h pour vous faire vivre les coulisses de cette dernière étape du Tour de France 2023 qui passe, je vous le rappelle, entre Saint-Quentin-en-Yvelines et les Champs-Elysées. A tout à l'heure. Au revoir.